Comment gagner, multiplier et surtout bien gérer son argent? Dans cette vidéo, on va parler de finances personnelles. Car beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent, mais n'ont pas les bonnes bases en termes de finances personnelles. C'est-à-dire, moi je connais des personnes qui gagnent de très hauts salaires et sont tous les mois à découvrir. Et se demandent également comment multiplier leur argent. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui gagnent moins qu'elles et arrivent à multiplier l'argent et surtout mieux gérer l'argent qu'elles? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment moi je procède pour gagner, multiplier et surtout bien gérer mon argent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil va te permettre littéralement de changer la tendance de tes finances personnelles si jamais tu as des difficultés ou si jamais tu aspires à générer plus de liquidités ou de patrimoine dans les années à venir. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Alors, comment gagner de l'argent déjà? Ce qu'il faut répondre au premier point de la question, c'est comment gagner de l'argent. C'est qu'aujourd'hui, tu as plusieurs façons de gagner de l'argent. Tu as la façon illégale qu'on t'aura dans cette vidéo et tu as la manière traditionnelle, c'est-à-dire de travailler en fait. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, tu as sûrement fait des études ou pas. En tout cas, tu as développé des compétences que tu as apprises sur le tas ou de par tes études qui te permettent aujourd'hui d'avoir une certaine valeur sur le marché du travail. Cette valeur sur le marché du travail est représentée par ta rémunération. Donc voilà un moyen de gagner de l'argent. Maintenant, tu as des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Ça, c'est également un moyen de le multiplier. Mais je vais te parler également d'un autre moyen de multiplier son argent. La différence entre quelqu'un, par exemple, qui gagne 100 000 par an versus quelqu'un qui gagne 1 million par an, ça ne veut pas dire que la personne qui gagne 1 million par an travaille 10 fois plus que la personne qui gagne 100 000 par an. Ça veut tout simplement dire que la personne qui gagne 1 million par an fait quelque chose qui rapporte 10 fois plus que la personne qui gagne 100 000 par an. Tout simplement. C'est-à-dire, des fois, les personnes se demandent comment ça se fait que lui gagne beaucoup d'argent ou qu'elle gagne beaucoup d'argent, peut-être en travaillant moins. Et moi, des fois, c'est un peu la question qu'on me posait que... On se dit, mais Florent, comment ça se fait que tu voyages tout le temps alors que nous, des fois, nous, au bureau, etc., tu gagnes peut-être plus que nous, etc. La réponse, elle est simple. C'est juste que j'ai des connaissances et j'ai des skills, on va dire, qui me permettent de gagner peut-être 10 fois plus que quelqu'un d'autre. Moi, je te donne un exemple. C'est-à-dire, avant de quitter mon emploi, j'étais à 80 000 l'année, je crois. Quelque chose comme ça. Je t'ai eu à plus ou moins 80 000 l'année. J'étais entre 75 000 et 80 000 l'année. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que 80 000 l'année. Et je travaille moins. Mais c'est juste qu'entre-temps, je suis allé chercher des connaissances qui m'ont permis de multiplier mes revenus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de travailler plus fort pour gagner plus. Toutes ces histoires d'heures supplémentaires, etc. Pour moi, c'est des connaissances. C'est-à-dire, tu peux travailler moins et gagner plus. La seule différence entre quelqu'un qui travaille moins et gagne plus par rapport à quelqu'un qui travaille plus et gagne moins, c'est que la personne qui travaille moins et gagne plus fait quelque chose qui rapporte 10 fois plus que la personne qui travaille plus et gagne moins. Tout simplement. Et un moyen de le faire, c'est... Tu peux le faire par l'entrepreneuriat. Moi, également, j'ai eu à le faire. C'est que je suis allé chercher des connaissances auprès de pas mal de coachs et de mentors qui m'ont appris à multiplier mes revenus, notamment grâce à Internet dans différents business. Mais tu peux également le faire via l'investissement. C'est qu'aujourd'hui, tu peux multiplier ton argent grâce à l'investissement. Notamment grâce à l'investissement immobilier. Moi, je ne te parle pas de crypto-monnaie ou de bourse. Ici, je te parle purement d'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que, imagine, demain, tu achètes une propriété qui prend de la valeur chaque année. Moi, j'ai eu l'exemple même de la personne à qui j'ai acheté mon premier immeuble ici au Québec. OK, j'ai acheté mon premier immeuble à 360 000 $. Et cette dame-là, elle avait acheté son immeuble à l'époque à 120 000 $. Et entre le moment où elle a acheté et le moment où elle me l'a vendu, il s'est passé une période d'à peu près 16 ans. Donc, dis-toi, en 16 ans, elle a fait du choix 3 par rapport à la valeur de cette propriété. Imaginons, à l'époque, elle avait dû mettre 10 % de mise de fonds. C'est-à-dire, elle a dû mettre 12 000 $ de sa poche pour acheter le bien immobilier à 120 000 $. 16 ans plus tard, elle me revend le bien immobilier à 360 000 $. Je te laisse faire le calcul. Voilà comment elle a multiplié son argent en 16 ans. Tu peux le faire via l'entrepreneuriat. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis capable de lancer des campagnes ou de lancer des produits qui vont me permettre de générer, je ne sais pas, 200, 300, 400, voire même 1 million. Bon, ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça demande certaines aptitudes en vente, en marketing, en stratégie, etc., en stratégie d'entreprise. Mais avec l'immobilier, tu peux le faire. Et la particularité de l'immobilier, c'est que c'est accessible à tous. Donc, aujourd'hui, tu peux acheter une propriété, je ne te dis pas aujourd'hui d'acheter un bien d'un dislogement que tu vas rénover, que tu vas optimiser, que tu vas faire du Airbnb, etc. Je te dis de juste laisser le temps faire son travail. Aujourd'hui, tu peux acheter un bien immobilier, tu le revends même dans 15 ans ou dans 20 ans, tu auras forcément de la plus-value. Tu auras forcément de la plus-value. Voilà comment tu peux multiplier ton argent. Peut-être une maison que tu as achetée aujourd'hui à 400 000 $, même si elle vaut 500 000 $, ça te fait quand même 100 000 $ de plus que tu génères avec le temps. Donc, voilà comment multiplier son argent. Maintenant, comment bien gérer son argent? Et là, je vais te parler d'un peu comment moi, je gère mon argent. Déjà, tout est calculé. Il faut que tout soit calculé. C'est-à-dire, surtout quand tu as un salaire normal. C'est-à-dire, quand je dis salaire normal, c'est du 2, 3, 4, 5 000 $ par mois. Quand tu as un business, c'est un peu moins évident. Moi, je te donne un peu un exemple. C'est que moi, le plus j'ai de business et le plus mes revenus augmentent, le plus j'ai du mal à savoir combien je génère ou combien mes business génèrent au dollar près. Donc, généralement, ça arrondit. Donc, peut-être un mois, peut-être si je fais par exemple, je peux par exemple faire 19 935, tu veux mettre 20 000. Ou peut-être, ce mois-ci, je ne vais pas dire que j'ai dépensé 2 437 $, je vais dire que j'ai dépensé 2 500 $ ou que j'ai un budget de 2 500 $ par exemple pour telle chose. Donc, c'est que plus tes revenus augmentent, plus tu as arrondi en fait. Mais comment bien gérer son argent? C'est de vraiment tout calculer. C'est-à-dire, tu dois savoir quelles sont tes charges fixes, ton loi et tes factures, etc. Ça, c'est ce que tu payes tous les mois et que ça ne bouge pas. Quelles sont tes charges variables et quel est l'argent que tu mets de côté? Ça, c'est par rapport à ton revenu personnel. Charge fixe, dépenses variables et argent de côté. Tu es obligé d'avoir ça au niveau personnel. Maintenant, tu peux également prévoir et planifier tes budgets. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je budgétise tout dans mon entreprise. Genre, là aujourd'hui, je travaille avec à peu près 20-25 collaborateurs et il y en a facilement 4 qui font des déplacements. Donc, j'ai un budget pour les déplacements pour toute l'année pour ces 4 personnes qui te voyagent assez souvent. Pour mon marketing, je sais que voilà, j'ai un budget de temps par mois pour le marketing. Pour les salaires, j'ai un budget de temps par mois pour les salaires. Ça, je te parle par rapport à l'entreprise, mais même dans ta vie, de manière générale, tu dois avoir un budget, par exemple, pour les cadeaux, pour les sorties, pour les vacances, etc. Ou pour des projets de vie. Par exemple, ça peut être les études des enfants, ça peut être une maison, ça peut être un véhicule. Donc, tout doit être budgétisé et planifié. Tu ne peux pas te lever et dire que voilà, je me lève, je dépense comme ça. Et moi, en fait, ça me fait rien des fois les personnes qui, du jour au lendemain, excusez-moi, mais je pense notamment aux femmes, c'est-à-dire du jour au lendemain, c'est ça qui entraîne des fois la mauvaise gestion parce que moi, par exemple, je me dis, tu vois, je planifie tout à l'avance. Par exemple, là, je planifie de m'acheter une voiture, par exemple, et ça, c'est planifié depuis, c'est planifié, programmé et du coup, calculé depuis des mois. Je ne veux pas me lever un jour et me dire qu'au bout, j'achète une voiture. Les déplacements, la même chose, OK? Et le plus tu vas gagner d'argent, le mieux tu vas sectionner tes dépenses et planifier tes dépenses en calculant le budget alloué à tes dépenses, le mieux tu vas gérer ton argent. Et si tu dis à ton argent, le mieux tu vas le multiplier parce que du coup, tu sauras comment, notamment si tu investis, comment si tu mets ton argent dans tel bien ou dans tel projet, tu vas avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement, OK? Donc, je récapitule. Comment gagner plus d'argent? La réponse, elle est simple parce que les personnes disent oui, comment gagner plus de revenus? Va chercher les connaissances, tout simplement, OK? On ne va pas passer par quatre chemins. Si tu veux gagner plus, tu dois aller chercher les connaissances que tu n'as pas qui vont te permettre de gagner plus. C'est-à-dire que je ne suis pas différent de toi, je n'ai pas différent de quelqu'un d'autre. On est tous pareils. La seule chose qui nous distingue, on peut dire qu'il n'est marqué ou qu'il n'est pas différent. C'est après ça comme tu veux. C'est ce qu'on a entre les deux doigts. Tout simplement. C'est qu'il y a des informations que tu ne sais pas. Quelqu'un qui a le même âge que toi, qui vient du même horizon que toi, qui gagne plus que toi, c'est juste parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Donc, pour gagner plus, tu n'as pas 2000 chemins à emprunter. Tu vas chercher quelqu'un qui a les résultats que tu souhaites avoir. Tu vas voir cette personne, tu dis écoute, moi, je vais avoir les mêmes résultats que toi. Ça coûte combien pour que tu m'apprennes comment faire. Boum, boum. Tu paies la formation, tu paies l'accompagnement et tu passes à l'action. Tout simplement. C'est exactement ce que j'ai fait. Tu as vu dans mon bureau, sur mes précédentes vidéos, tous les trophées que j'ai. C'est des trophées de mes coachs. C'est-à-dire, ils m'ont donné des trophées pour avoir atteint un certain revenu ou un certain statut, un certain objectif par rapport au fait que j'ai suivi leur formation. Donc, par exemple, il y en a un, je l'ai payé 35 000 $ pour m'apprendre à faire 1 million avec une de mes sociétés. Il y en a un que j'ai payé 3500 $ pour m'apprendre à aller lever des dizaines de milliers de dollars voire des centaines de milliers de dollars de crédit. Donc, clairement, voilà. Moi, je les ai vus. J'ai cherché. J'ai vu qu'ils avaient des résultats que moi, je souhaitais avoir. Je n'ai même pas trop discuté. C'est-à-dire, je suis allé les voir. Je dis, écoutez, est-ce que vous avez des consultations, formations, coaching, etc.? OK, ça permet ça. Boum, je paye. Après, c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Le fait de multiplier ton argent, c'est lorsque tu vas du coup implémenter ce que tu as appris. Si aujourd'hui, tu apprends à investir, forcément, tu vas multiplier ton argent grâce aux investissements ou tu vas multiplier même l'argent que tu n'as même pas en utilisant le financement créatif parce que oui, il est possible d'emprunter de l'argent qui n'est pas le tien pour l'investir et en vue de gagner de l'argent qui va te permettre de rembourser la totalité et de te générer du profit. Là, tu vois que tu as créé de l'argent, tu as multiplié ton argent à partir de zéro. Et le fait de bien gérer son argent, c'est tout simplement le fait de tout planifier, tout calculer, je vais te montrer, tu ne verras pas grand-chose mais là, par exemple, c'est pour te dire que là, ça, c'est un document où j'ai tout, je calcule tout, 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 toutes mes dépenses. Ça peut être mon abonnement téléphonique, ça peut être mes logiciels, ça peut être la voiture, ça peut être tout. Tout est calculé donc je sais combien je dépends day to day, mois après mois, année après année. Et je peux même te dire un exemple à titre personnel, c'est que moi, j'ai un budget par jour. Non, je sais que par jour, je ne peux pas dépenser plus d'un certain nombre. Et quand tu as ces mécanismes, ça te permet de mieux gérer ton argent. C'est que par exemple, si sur une journée, je me retrouve à dépenser, par exemple, je ne sais pas, 500$ ou 600$ sur une journée, je sais que peut-être ça dépasse mon budget de 300$ par jour que je m'accorde, entre guillemets. Donc forcément, si un jour, tu dépenses 500$, tu vas forcément te dire que le jour d'après, tu vas faire un peu attention. Ou après, tu vas peut-être faire le bilan sur la semaine. Sur la semaine, tu vois que tu as dépensé, je ne sais pas, 2000, 3000$ au lieu de 2000$ par exemple. Tu sais que la semaine d'après, si tu calcules, ça te permet de voir ce qui s'en vient. Et si tu vois qu'il y a une catastrophe et qu'il arrive, tu peux corriger le tir et ne pas te planter. Tout simplement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous car on organise tous les mois des ateliers où on te parle notamment de financement créatif et d'immobilier. Et également d'entrepreneuriat parce qu'on a également des programmes sur l'entrepreneuriat. Donc il y a trois événements qu'on fait. Il y a le bootcamp mise de fonds qui va te permettre d'aller chercher les liquidités pour investir. Il y a le défi Immobilier Québec qui va te permettre du coup de savoir comment utiliser ces liquidités-là pour investir en immobilier. Et tu as également le Quantum Summit qui, ça c'est pour les entrepreneurs, qui va te permettre notamment de démultiplier tes revenus grâce au digital parce que là on est dans un nouveau monde. On est dans un nouveau monde. Toute personne qui est en affaires et qui n'est pas présent en ligne, sachez que vous perdez énormément d'argent. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Sinon, on se retrouve très prochainement peut-être dans un autre endroit pour parler comment investir, comment se générer plus de revenus et surtout comment se sécuriser pour les années qui s'en viennent. A très bientôt. Ciao.